Il n'a pas de soutien, il préfère prolonger les pieds, il y a Rémi Coquette, ça c'est Armitage, l'arrière qui quitte sur l'outre ! Le club d'accord, la fin de notre seconde, après 10 minutes de jeu sur un contre incroyable, alors que ça se chamane au sol, entre Coquette et Armitage, et place de suite à castre, le public castré qui exulte évidemment, beaucoup de confusion dans la zone de but. Je pense qu'il y a essayé, par contre attention, parce que derrière, il peut y avoir plus grave concernant des actes interdits, on n'a pas vu ce qui s'était passé, puisqu'on est resté sur l'action. Superbe, superbe relance, c'est un ballon rendu par Tilus Borde, et derrière une relance initiée par Dulin, Max Evans qui a fait un festival dans la défense. Monsieur Bordeaux ne va pas s'embêter, je pense qu'il va faire appel à la vidéo, sans aucun doute. D'abord valider l'essai, est-ce qu'il y a des fautes sur l'action ? Je ne crois pas. Alors la question est importante. La deuxième, tu regarderas, c'est juste en suivant, il n'y a pas de jeu de loyales, entre le 15 au rouge et le 9 blanc. Alors on va vérifier d'abord s'il est ce qui est valable. Max Evans qui était 24e homme lors de la finale l'an dernier, et qui est titulaire ce soir, et qui a peut-être inscrit le premier essai de cette finale. On va revoir cette lutte dans les airs. Est-ce que Rory Cocotte touche ce ballon et comment on en avance ? C'est peut-être la seule incertitude, parce que derrière, Max Evans va contrôler cette balle et aplatir. Ça c'est une chose. Évidemment, le plus bout de casse-trai semble conscient. Touche pas le ballon, je crois que Rory, non. Touche pas le ballon. Derrière, Max Evans aplati, sans problème. Voilà pour l'action de l'essai, peut-être sous cet angle-là. Est-ce qu'on a touché le ballon ? Voilà, super loop. Rory Cocotte semble pas toucher cette balle. En contre, qu'est-ce qui se passe derrière ? Max Evans marque, et après, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que la caméra reste sur ? Non. La caméra est partie. Donc d'abord... Oui, Rory. Il n'y a pas de raison. L'essai va être validé. Oui, l'essai va être validé. Maintenant, on va voir pour le jeu des loyales derrière. Regardez bien, suivez bien Rory Cocotte et Armitage. Alors, il y a eu un mauvais geste, ça c'est certain. Il faut retrouver les plans maintenant. Max Evans, il se le fait laisser quand même. Il prend le ballon à hauteur des 22 mètres. Il fait 80 mètres avec un petit jeu au pied pour lui-même. Pour l'instant, c'est le seul angle qui permet de voir ce qui se passe entre Rory Cocotte et Delon Armitage. Cocotte qui d'abord appuie avec ses genoux sur la cage thoracique d'Armitage, qui réplique derrière peut-être par un coup de poing au visage. Que va dire M. Berdos ? Cocotte, il taquine un petit peu, Armitage quand même. Il le branche. Il taquine à la route vue, le coup. Il le branche et puis derrière, bon, Armitage, il... Je ne vais pas me laisser, d'accord. Ok, on appellera les deux jours après, d'accord. C'est un repris du temps. Et c'est accordé à Max Evans pour le castre olympique qui prend les commandes pour la première fois dans cette finale. 5 à 3 en attendant la transformation de Rory Cocotte. Et puis derrière, évidemment, M. Berdos qui va convoquer les deux joueurs. 7 pour castre, 3 pour Toulon. Nouvel arrêt du temps. Et on va écouter ce que dit M. Berdos. Non, je ne savais pas. Camenez-vous, d'accord. Allez, ok. Voilà. La petite poignée de main entre les deux hommes. Et les premiers... Alors qu'ils étaient privés.